En gros faut parler à tout le monde Yes Yes on l'a Alors ça On va aller ouvrir le coffre Putain mais on va jamais partir de cette De ce village au final Oh comme il est loin le coffre Non c'est bon on verra ça plus tard Tasson Jonah je crois que j'approche de l'entrée de la mine Bouchou dit que c'est au bord de la montagne Il a envoyé un rebelle pour l'ouvrir Merci Tasson on y retournera sûrement Il est où le monolithe Là Tiens on peut prendre ça J'espère qu'il y aura un feu parce que J'y suis Oh mon dieu c'est une catastrophe Temps de la montagne Je serais tenté de faire demi-tour pour aller sauvegarder en fait Si on a juste un feu là On va faire demi-tour juste au cas où Sinon il va falloir refaire tous les trésors qu'on a trouvés Reacheter les choses à la femme Donc Je préfère perdre une minute que Que 20 J'espère qu'on ne va pas se faire tuer par l'aigle L'aigle fantôme Ah il est toujours là Ciao Jonah A plus T'embête pas trop hein Sans moi Allez avance go Go Lara go Ça y est on est reparti en aventure Enfin Temple de la montagne Ah merde Qu'est-ce qu'elle fait Mais Elle vient pas dire qu'elle va faire ça discrètement Et elle sort des armes à feu Mais elle est complètement givrée en fait C'est bien ça Tout est plein Je peux plus rien prendre Mon dieu J'ai pas assez de place pour ça Je suis Nouveau feu de corps Voilà maintenant on a crochet Et ça C'est assez gros hein Les gros ce truc Et si on changeait un peu Voilà On se remettait en Baba Yaga Apparemment on est limité en En costume ici Mais je crois que c'est pour faire Comme si on appartenait au rebelle Au final Baba Yaga Je sais que c'est plus que c'est plus que la C'est plus que la Quoi ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Je sais pas, elle aurait dû continuer quoi. Je vois pas pourquoi elle a glissé le long du mur alors que... Attends, je me place où mec ? On a tous temple et on l'a même pas exploré. Je suis sur la bonne voie. Oh, ça charge. Oh mon dieu, c'est horrible. Attention. Est-ce qu'on a le prévenu, elle va pas parler ? Elle est dans une autre étape. À plus de la douche, elle est loin de plus d'une chasse, n'est-ce que nous réunions pas ? Et, à moins, on est sous-titrage. On a un peu d'action ! J'ai même pas regardé au dessus de moi. J'ai pas assez de place pour ça. Apparemment ça va. Ah cool on a récupéré une flèche. C'est des mecs qui s'entraînent sûrement. Ah non, restez côte à côte ! Putain ! Ok, concentrons-nous. C'est pas par là. Bapaya qui va être très chouette. Ah, c'est la part où tu ne vas pas. Comme je suis sûr je suis sûre que j'étais pas approprié. C'est décembre. Je suis sûr que tu ne vas pasõья. Trois탕és. Bapaya qui va être très chouette, T'es là. il n'y a personne qui va vers lui c'est avec le dos mec en face j'ai pas l'impression qu'il bouge j'ai pas assez de place pour ça tout est plein je peux plus rien prendre c'était une idée à la con c'était une idée à la con non impossible je peux plus rien transporter que risque Quelle skin, quelle skin. Un peu le bordel. Ca fait un peu de... Ca fait un peu d'action. Et du coup on a pu tester les nouveaux champignons là. C'est pas mal ces champignons qui augmentent la défense. Plutôt cool. Il me disait que ce Tomb Raider était bien plus mature que les précédents. Euh... Non. Non. Pas mature je dirais. Plus sombre. Oui mais... Mais bon. Bon bah de toute façon le premier déjà il avait fait euh... Il avait fait polémique mais c'est vraiment que le premier où c'est qu'il y a le mec il est à deux doigts de violer Lara en fait. Enfin à deux doigts. Elle est prisonnière et il fait allusion qu'il va la violer. Mais on voit rien y'a rien qui se passe au final. Non là je le trouve pas très différent des autres quoi. Tout est plein. Il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de polémique. Non impossible. Je ne peux plus rien transporter. Euh... Il y a juste 23 champignons. Ouais. Non. On est bon. On a des flèches. On va faire des flèches. Euh... Go. Bah go du coup. Ouf. On y va. On avance. Ouais je dis à deux doigts mais en fait c'était même pas à deux doigts. Baba Yaga. Ah si il faut il va y avoir plein de monde à tuer. Ça va être cool. Un peu d'action. Ah non. Les gentils arrivent. Ils n'auraient pas pu faire ça eux même. Dans leur village ça vend des usis, des mitraillettes. Mais eux ils y vont avec des arcs. Ah ça y est ils ont récupéré le gamin. Ah. Non elle va mourir. Non. Non merde ! Bouchou ! Fais-le sortir de là ! J'ai l'impression que toutes ces cinématiques d'histoire elles sont maladroites. Ça va. Ils l'ont libéré. Mais... Onura 2 a été capturé. Oh non. Et toi ça va ? Ouais. Je pars chercher la boîte. Je sais pas quand je reviendrai. Fais ce que tu dois faire. Merci. Y'avait 3 mecs. Fais en sorte qu'il y en ait au moins 30. Pour nous dire... Ah ça risque d'être chaud quand même. Parce que bon. Lara elle est équipée. Elle a un pistolet. Elle a une mitraillette. Voilà quoi. Elle est équipée pour tuer des gens. Donc fais en sorte qu'il y ait une vraie menace. Pas genre 3 mecs avec des arcs. L'oeil du serpent. C'est bien lui. Ça c'est joli par contre. Là c'est joli. Pas genre 3 m'écouter. Même pas s'il est é remind. Pas honnelies. C'est pas malé. Pas rien n'a dit à. C'est parti ! 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 Qu'est-ce que Dominguez va lui faire ? Tant qu'il aura besoin de la boîte, elle restera en vie. On va prendre ça. Réduis les dégâts de feu et explosifs et améliore l'apnée quand vous nagez sous l'eau. J'espère. T'espère quoi Lara, dis-moi ? Hein, t'espère quoi ? Et après, il faudra prendre l'amélioration niveau 4. Ah, pour les armes. Il y a de l'explos, c'est très scripté. C'est un peu... C'est un peu plus linéaire que le deuxième jeu, je trouve. C'est un peu plus linéaire. Donc il y a moins d'exploration, il y a moins de zones libres en fait. Qui a bien pu faire ça ? C'est pas Maya ni Inca. C'est pas Maya ni Inca. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. C'est haut. Et je peux plonger. Je sais pas si en théorie ça marche comme ça. Ouais. T'as pas intérêt de faire un plat parce que là... Oh putain, elle peut pas faire le saut de l'ange. Ah, ça aurait été classe. Le saut de l'ange. Ok, donc on a un temple là. Voyons voir en-dessous. Ah, des pirananas ! On va mourir. Merde, il y a des piranhas. Je me disais, ça faisait longtemps. Non, c'est pas encore arcade quand même. Ah, j'avais pas vu ça. 29 novembre 1603. Au dîner, Lopez m'a demandé si je pensais que ces païens pouvaient être dignes de la puissance supposée de l'artefact. Je dois avouer que si les habitants de Païtiti pouvaient paraître nobles et industrieux, leur maigreur, leur énergie et leur absence de honte m'évoquaient des bêtes. Et ceux qui gouvernent nos sociétés, m'a-t-il soudain demandé, lorsque, d'un geste de leurs mains baguées et parfumées, ils nous intiment de leur obéir, est-il normal que nous le fassions ? Que nous leur obéissions aux doigts et à l'oeil, qu'ils nous traitent comme des êtres inférieurs, comme des bêtes parfois même. Je n'ai pas su quoi répondre. Ces propos relevaient de l'hérésie et de la trahison, mais d'une certaine manière, je me demandais s'ils n'étaient pas dans le vrai. Eh bien. Qui a bien pu faire ça ? On ne sait pas. C'est pas Maya ni Inka. Elle est très platonique, sa narration. Wouh ! Impossible. Je peux plus rien transporter. C'est sûr. C'est sûr. Alors. Il va falloir aller en profondeur, en évitant les... c'est pas des piranhas ça, si ? En évitant les piranhas. C'est pas des piranhas, ça, si ? Trésor, on est l'étui. Ils doivent être en eau profonde, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada